Ah, la fonction du jour ! Sinus caris ! Domaine de définition. Période pi. C'était à vérifier. F de x plus pi égale sinus carré x plus pi. Et puis là, on est embêté. Parce que la période de la fonction sinus est 2pi, et puis là, on a un sinus carré de x plus pi. On ne peut pas le remplacer par quelque chose de connu. Mais, on a vu dans un exercice précédent, le sinus carré x, on pouvait l'écrire sur la forme 1 moins cosinus 2x sur 2. Donc, c'est égal à 1 moins cosinus 2 fois x plus pi sur 2. La période de cette fonction-là, c'est pi. On ne l'a pas lu ? La fonction sinus a pour période 2pi, oui, mais la fonction sinus carré est pour période pi. Cosinus carré, juste peut-être, je ne saurais pas dire. Il faut regarder un petit peu les formules trigémétriques et voir si on a une plutôt restée. La fonction sinus toute seule, c'est 2pi. Mais quand on la met au carré, ça change tout. Donc, la période ici, c'est pi, puisque... Puisque, voilà, cosinus x est égal à cosinus... C'est plutôt cosinus 2x plus pi, non, plus 2pi, est égal à cosinus 2x. Parce que le cosinus est périodique de période 2pi. Donc, le cosinus d'un angle et ce même angle 2pi plus loin, quand on s'intéresse à la fonction cosinus brut de chez brut, vont être le même. Et donc, c'est tout. Et puis ça, ça veut dire qu'on peut remplacer maintenant le cosinus 2x plus 2pi par cosinus 2x. Et ça, c'est égal à sinus carré x. Donc, la période ici, ou une période, c'est égal. Ça, on l'a fait dans un exercice précédemment, déjà. Un des exercices que je vous ai déjà donnés. D'accord. Un des exercices, c'est égal à... ... c'est encore une fonction paire je ne vais donner que les fonctions paire pour une impaire alors f de moins x c'est sinus carré moins x mais on sait que sinus moins x est à la moins sinus x on peut remplacer ici le sinus moins x par un moins sinus carré et donc c'est égal à sinus carré et donc la fonction paire donc ça c'est la justification oui oui non oui oui on peut aussi utiliser l'autre ça n'apporte pas grand chose alors on sait que la période c'est fini donc on étudie sur l'intervalle moins pi sur 2 pi sur 2 et on sait que la fonction est paire donc ça suffit d'étudier sur l'intervalle 0 pi sur 2 donc ça ça suffit comme juste une question je vais vous montrer je vais vous montrer que de la période vous étudiez l'intervalle d'études et que de la période vous étudiez un autre intervalle d'études alors ici pour les 0 on regarde quand c'est possible carré x égale 0 pour ça il suffit de regarder quand c'est fini vite c'est égal à 0 et attention on est ici dans l'intervalle 0 pi sur 2 on trouve que c'est limite c'est égal à 0 pour la dérivée on cherche la dérivée de la fonction sinusite au carré c'est comme si on avait un carré donc on dérive comme si on avait un carré et ensuite on calcule la dérivée de ce qu'il y a dans les parentales le 0 donc en cosinus x égale 0 cosinus x égale 0 on l'avait déjà au point 5 et cosinus x égale 0 on est toujours sur l'intervalle 0 pi sur 2 ici cosinus x égale 0 cosinus x égale 0 quand l'angle est d'ici là où donc x est là c'est sur 2 c'est le tableau de signes c'est le tableau de signes c'est une fonction assez simple c'est le signe c'est le tableau de signes c'est le tableau de signes cosinus x cosinus x égale f prime de x sur l'intervalle 0 pi sur 2 le cosinus on le trouve ici donc tous les angles compris dans l'intervalle 0 pi sur 2 ont un cosinus positif et tous les angles compris dans l'intervalle 0 pi sur 2 ont un sinus qui est positif donc c'est positif c'est ce qu'on a dit on va dire 0 là 0 là attendez c'est pas juste c'est contraire 0 là 0 là donc la dérivée est positive ça veut dire que par symétrie la dérivée va être négative pour une fonction paire sur l'autre moitié de l'intervalle donc la fonction est décroissante puis 3 fois on a vu que f c'est égal à 1 donc f de moins pi sur 2 ça va être égal à 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 2 2